Et bonjour, me revoilà de retour, je le dis toujours, voilà, comme ça c'est fait. En fait, je suis venu vous reparler encore une fois de télévision, et en fait, je pense que, comme vous avez pu le voir sur l'intitulé, l'histoire c'est, je vais vous parler de mon sevrage TV. Comment je me suis sevré ? En fait, et pourquoi je dis sevré, c'est que vraiment c'est une... C'est clairement une drogue, une addiction quelque part. Je me souviens que quand j'étais jeune, j'étais quasiment, comme tous les petits jeunes, j'étais collé à la télé. J'avoue que quelque part, la télé c'était mon ami, en fait, mon ami IE, ou I, ok ? Et je regardais énormément la télé, c'est vrai qu'en grandissant c'est un petit peu moins, j'avoue qu'en arrivant à l'âge adulte un petit peu moins, et puis réellement, je dirais, la coupure s'est faite quand j'ai eu une vie professionnelle. Et j'avoue que si je regarde même ces 15 dernières années, et même sur l'ensemble de ma carrière professionnelle, je calcule que j'ai jamais eu une vie professionnelle, entre guillemets, qui me permettait d'avoir une vie sociale. Donc, c'est-à-dire, quand je dis vie sociale, qui me permettait aussi, qui me permettait de rentrer chez moi à heure fixe, et qui me permettait d'être, entre guillemets, devant la télé, comme tout le monde était devant la télé. C'est aussi simple que ça. Et en fait, je dirais, quelque part, c'est comme ça que je me suis sevré, et j'avoue que ces derniers temps, il y a depuis deux ans, j'ai réellement l'opportunité, enfin j'ai eu et j'ai toujours l'opportunité, je pourrais regarder la télé en non-stop, et la plupart du temps, les gens me disent, qu'est-ce que tu fais, tu regardes la télé ? Et je leur dis non, parce que tout simplement, les programmes, ça fait un bout de temps qu'ils m'intéressent plus autant que ça. Voilà, je suis assez précis sur ce que j'aime regarder, ce que je n'ai pas regardé, je n'aime pas toutes les séries, et puis le problème des séries, c'est qu'il faut les regarder à jour fixe, à heure fixe, et comme je vous le disais, quand, auparavant, je n'avais pas l'emploi du temps qui me permettait de dire que tel jour, à telle heure, je serai là, et j'avoue que même, dans la situation où je suis aujourd'hui, je ne peux pas non plus, même si je suis prête de la télé, je ne peux pas non plus être dans la situation où, ok, le programme de mardi à 20h50, je vais le regarder, et puis le poil, ça se trouve, je vais le louper, je vais louper le début, et encore une fois, honnêtement, quand je regarde la planification télévision, la plupart des jours, il n'y a rien, enfin, moi, personnellement, il n'y a rien qui m'intéresse, je dirais, une fois comme ça, en passant, il y a peut-être un documentaire, un truc qui va m'accrocher, les séries, c'est pareil, il y a énormément de séries maintenant à la télé, mais il y a peu de séries qui réellement m'accrochent, et honnêtement, je fais partie de ces gens qui, déjà, j'étais sur Internet bien auparavant, et c'est vrai que quand la télévision à la demande est arrivée, j'étais, entre guillemets, aux anges, parce que ça me permettait de, si jamais j'étais intéressé, zapper sur la télé, voir une série, zapper sur une série, voir un téléfilm qui pouvait être rediffusé sur Internet, ben, j'avais plus opportunité d'aller, de faire un replay, et même le replay, c'est un peu dédiable, parce qu'effectivement, quand on a un petit peu une carrière, une vie professionnelle un petit peu chaotique, même le replay, quand vous savez que vous avez 7 jours de disponibilité pour voir le programme, et ben, pour une personne comme ça, pour une personne comme moi, 7 jours, c'est court, et la plupart du temps, je loupais. Donc j'avoue que moi, effectivement, on est arrivé à Internet, voir les séries, ou voir la vidéo à la demande, alors, la chose curieuse avec la vidéo à la demande, la première fois que j'en ai entendu parler, je me disais, c'est quoi ce truc, ça sert à rien, enfin, au-delà de servir à rien, je voyais pas trop l'intérêt, et surtout, j'étais un petit peu, j'étais un petit peu, un petit peu repoussé par le fait qu'il fallait payer, et je voyais pas l'utilité de payer en plus pour garder un programme télé. Donc, et j'avoue que, bon, bien sûr, si je vous parle maintenant, c'est que mes vues ont changé sur le sujet, avec Internet, avec, voilà, avec Netflix, avec YouTube, parce que c'est vrai que maintenant, il y a énormément de choses qui se retrouvent sur YouTube, même des trucs qui devraient pas y être, mais qui y sont, avec, quelquefois, des problèmes de droit d'auteur, mais bon, ouais, c'est bien plus simple de, ce que je dis, c'est que c'est bien plus simple d'aller sur YouTube, ou d'effectivement être abonné à, à, à une, à un service télé qui vous, qui vous, qui vous donne des programmes à la demande, et quand vous voulez, vous pouvez regarder, c'est-à-dire à 2h, 3h, 4h du matin, 5h, 7h, 8h de l'après-midi, quand vous, quand vous vous sentez disponible, et que vous en avez envie, vous pouvez, hop, aller regarder ce que vous voulez regarder. Donc, en fait, je dirais que, pourquoi je fais cette vidéo, c'est que, au début, donc, j'avais fait des vidéos, j'ai déjà, je crois, j'ai fait 2 vidéos, une sur la redémence télévision, et une, j'ai intitulé la fin de la télévision, parce que le fait que, clairement, je pense, enfin, c'est sûr, là, maintenant, en avril, quand il n'y aura plus la télé, voilà, c'est, quand, enfin, quand je dis que c'est pas qu'il n'y aura plus la télé, c'est juste que, pour rappel, j'ai un poste de télévision qui dit que, en MP2, enfin, MPEG 2, et donc, il faudrait que j'achète un modulateur, un modulateur, des modulateurs, pour pouvoir regarder les nouveaux programmes, et, honnêtement, ça me saoule, j'ai pas envie, j'en vois pas l'intérêt, même si c'est pas cher, j'en vois pas l'intérêt, et, tout simplement, parce que, voilà, ma consommation de programmes, de programmes culturels, ou, voilà, ou, voilà, la manière dont je regarde des films, ou des, ou des séries, a totalement changé, donc, je vois pas l'intérêt d'avoir, voilà, et c'est vrai que, alors, quand il y a une série, alors, c'est un truc qui m'a saoulé, c'est ce qui m'a, et j'avoue que c'est ce qui m'a peut-être un petit peu, voilà, dégoûté, c'est que, quand il y a une série qui vous intéresse, effectivement, en France, on est rentré aussi dans le mode du binging, c'est-à-dire, on diffuse, je sais pas combien d'épisodes, et c'est vrai qu'après une journée, quand vous arrivez à regarder, quand vous arrivez à arriver, avant le début du premier épisode, qui dure jusqu'à, jusqu'à minuit, une heure du matin, c'est un truc de malade, je préfère, entre guillemets, faire du binging à mon rythme, c'est-à-dire, si je pourrais garder 2-3 épisodes à mon rythme, sur un ordinateur et une tablette numérique, je préfère, que rester planté devant une télévision, me battre pour essayer d'arriver à l'heure, et de rester planté pendant des heures, en fait, tout ça pour dire que, quelque part, la programmation correspond pas à mon mode de vie, donc je vois pas l'intérêt d'aller dépenser un petit peu plus, voilà, après, c'est vrai, alors qu'à l'heure de YouTube, voilà, la télévision, ça devient que c'est soi, et c'est vrai que je regardais, je suis abonné à une chaîne, Gary Vaynerchuk, et c'est vrai qu'il disait, lui, il dit que la télévision, c'était la radio d'il y a je sais pas combien d'années, et que maintenant, le portable, c'est le nouveau, les nouvelles grandes chaînes, alors, lui, il citait les chaînes américaines, NBC, je sais plus trop quoi, Fox et compagnie, et c'est vrai que, ouais, mon habitude de consommation a changé, et donc, en fait, le sevrage, il sera assez facile, et, entre guillemets, je vais pas, je pense pas que j'aurai énormément de regrets, parce qu'en un moment, je loue pas rien, quand je veux, quelques fois, il m'arrive de regarder, et aussi un truc qui me, que je trouve tout à fait ahurissant, alors, je me souviens qu'en 2001, j'avais une conversation avec un ami qui me disait, qui me voyait arriver avec, vous savez, le magazine Programme Télé, il me dit, pourquoi t'achètes ça ? Je lui dis, pourquoi pas ? Et c'est vrai que, dans le temps, ben, parce que, tout simplement, mes habitudes ont changé, j'ai arrêté d'en acheter, c'est clair, et puis, avec Internet, vous pouviez, maintenant, vous pouvez voir les contenus, la programmation télévision, je sais pas combien de jours, donc, je vois pas, et c'est vrai que, pourquoi je dis ça, c'est que je vois pas l'intérêt d'acheter un Programme Télé, ils existent toujours, et je vois, et quelquefois, quand je passe à côté du librairie, je vois des gens d'un certain âge qui ressortent avec leur Programme Télé, et je trouve ça totalement anachronique. Donc, effectivement, je pense que, dans la psychologie, voilà, le suffrage, il sera ultra facile, parce qu'il s'est fait, il n'a pas été brusque, il a été, il s'est fait lentement, mais sûrement, et clairement, c'est par rapport, voilà, mon mode de vie, mon style de vie, qui a fait que, et clairement, il faut le dire, l'avènement de la technologie a fait que, de toute façon, je me suis, je me suis, j'ai commencé lentement, mais sûrement, à me détourner de ce support média, et que, réellement, là, je m'en détournais totalement, et c'est vrai que je me dis, ouais, la télévision, là, je vois, il y a, alors, je sais qu'il y a eu le CES à Las Vegas, il y a eu aussi, il y a la grande mec de la technologie à Barcelone, et tout ça, et c'est vrai que, maintenant, la télévision 4K et compagnie, et je me dis, ouais, là, tu sais, la psychologie, c'est-à-dire, est-ce que je veux, je veux acheter une télé 4K, payer, je sais pas combien, pour regarder la télévision, la réponse est clairement non, mais vous ayant dit ça, déjà, clairement, j'ai pas les fonds, et je suis pas prête à dépenser, voilà, clairement, je suis pas prête à dépenser, mais vous ayant dit ça, dans ma psychologie, je me dis, effectivement, si j'avais, si j'avais cette possibilité financière de pouvoir le faire, la 4K, c'est super, les images sont très belles, mais encore une fois, je pense que ça serait plus au-delà d'un poste de télévision, je me dis que si demain, il y a, effectivement, il y a des écrans informatiques, tout simplement, même si c'est pas la télé qui vous donne la possibilité de la 4K avec toute la télé qui va derrière, je pense qu'à ce moment-là, ça vaudrait le coup de changer, mais encore une fois, ça serait pas pour regarder la télé, parce qu'encore une fois, je me demande par rapport à ce nouveau truc, à ce nouveau support qui est la 4K, comment on va intégrer les nouveaux programmes télé, parce qu'effectivement, et puis aussi, il y a aussi l'arrivée de la 3D, enfin, la 3D, ça date d'un bout de temps, il y a après les programmes, il y a aussi la possibilité de filmer à 360 degrés, et je me dis, encore, encore, c'est un support qui est censé changer, innover, et du coup, alors, effectivement, on est plus, là, je me dis, dans la virtualité augmentée, là, que de choses, c'est comme ça qu'on dit, hein, VR, ouais, là, voilà, non, la réalité augmentée, voilà, euh, ouais, je, voilà, virtual reality, je sais pas, mais en fait, bref, je vois pas la télé, et donc, en fait, le rasuffrage télé, c'est très, très simple, euh, et, euh, je dirais qu'au grand-dame de beaucoup de gens, malheureusement, les jeunes sont, même si, très jeunes, on est mis devant un poste de télévision, alors qu'ils savent pas nous parler, je pense qu'avec la technologie, en fait, le rasage se fait, comme ça, parce qu'on ne ressent pas le besoin de tracer, peut-être, avec, à côté de papa et maman, regarder un programme qu'on n'a pas envie de regarder, ou qu'on veut regarder à son rythme, ou, clairement, on veut peut-être regarder quelque chose de différent, et c'est vrai, quand on a un portable, bah, c'est plus simple, ou on a une tablette numérique, ou on a un ordinateur, une connexion internet, ça devient un petit peu plus simple. Donc, voilà, c'était tout pour moi, voilà, comment le suffrage télé s'est fait pour moi, et je pense que, euh, d'après ce que je crois comprendre, c'est que, en gros, le suffrage se fait bel et bien au niveau de la population, et pas seulement au niveau de la population française, mais de la population mondiale. Voilà, bah, c'était tout pour moi, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, faites-le savoir juste là, abonnez-vous juste là, et je vous dis à la prochaine, au revoir !